5 choses à mettre en place pour faire décoller sa marque en 2023. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui parle de création et de développement de marques. En 2023 comme en 2022, les opportunités seront nombreuses pour concevoir, créer et lancer des projets. En 2023 comme en 2022, des petites marques vont émerger un peu partout sur internet et certaines d'entre elles connaîtront un réel succès. Et va savoir, peut-être que la tienne en fait partie. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais énumérer 5 points qui, selon moi, permettront aux esprits créatifs de faire décoller leurs projets de marques et peut-être même d'atteindre la stratosphère à laisser partie. Juste avant de commencer, si cette vidéo te plaît et qu'elle t'est utile, tu peux rétribuer mon boulot en likant et en t'abonnant en activant les notifications. Ma chaîne parle de graphisme appliqué à la création de marques et j'aborde aussi d'autres sujets fascinants. Le premier point, c'est la vidéo. En 2023 plus que jamais, nous sommes à l'ère du numérique, de l'image et de la représentation. Au fil de ces dernières années, on a vu émerger l'utilisation massive de la photo au travers des plateformes comme Facebook en premier lieu, puis Instagram et puis d'autres. Mais tout va de plus en plus vite et l'ère dans laquelle on est nous pousse toujours plus vers le dynamisme. Et qui dit « image d'une part plus dynamisme de l'autre » dit forcément « vidéo ». Effectivement, la vidéo permet de capter l'attention, de retenir cette attention et de transmettre un discours, un message ou tout simplement des visuels et ce, de façon dynamique. Mais ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est aussi que la vidéo permet de transmettre de l'audio, des bruits donc, de la musique et bien sûr de la parole. Alors cette année, si tu veux que ta marque rencontre son succès, il va falloir mettre le paquet sur la vidéo. Tu veux quelques exemples pour illustrer mes propos ? Écoute ça. Fini les simples shootings photos pour mettre en valeur tes produits, places ou shootings vidéos. Non pas qu'il faille arrêter de poster des photos, hein, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que la photo ne suffit plus. Ce que tu veux avec ta marque, c'est dans un premier temps, attirer et retenir l'attention et dans un second temps, présenter tes produits, faire découvrir ton univers. Donc en gros, c'est permettre aux visiteurs d'explorer tes créations pour leur donner envie d'acheter par la suite. Et regarde le comportement des gens sur internet. Tout va super vite. Attirer l'attention et créer de la rétention grâce aux images fixes, c'est encore possible, mais c'est extrêmement difficile. Et ça va le devenir de plus en plus dans les mois et années à venir. Si tu veux avoir une chance de marquer les esprits, tu dois faire de la vidéo. Pour faire découvrir ton univers aussi, c'est beaucoup plus simple en vidéo. Tu peux jouer sur l'ambiance sonore, faire défiler des visuels, jouer sur les effets, pourquoi pas même rajouter ta voix comme je le fais actuellement. Et dis-toi tout simplement que si toi tu n'utilises pas la vidéo, d'autres le feront. Et ne crois pas que tes concurrents sont uniquement les entreprises qui proposent des produits qui ressemblent au tien. D'une certaine manière, toute personne qui met en ligne du contenu est un peu un concurrent. Je mets les guillemets sur concurrents, bien sûr, parce que c'est un peu plus complexe que ça, même si je pense que tu as ces idées. Donc si tu veux sortir de la masse et avoir une chance que ton projet soit remarqué et apprécié, il faut se donner les moyens pour. Autre chose concernant la vidéo, et ça, ça fait un moment que j'en parle sur ma chaîne, tu peux te distinguer assez facilement en montrant les coulisses de ton entreprise. Comment tu crées tes designs, comment sont consulés tes produits, comment tu organises les tâches que tu dois faire pour ta marque, la préparation d'événements, les difficultés que tu rencontres ou à l'inverse les succès. Bref, les idées ne manquent pas, alors à toi de jouer. Deuxième point qui est directement lié au précédent, c'est le format vertical. C'est-à-dire les TikTok, les réels sur Instagram, les shorts sur YouTube, etc. L'application TikTok a tout exposé et continue d'ailleurs de tout exposer avec ce type de contenu vertical au format 9-16ème. Ça a tout bonnement révolutionné la manière de consommer du contenu sur les réseaux sociaux, pour le meilleur ou pour le pire, ça je te laisse en juger. La brèche a donc d'abord été ouverte par TikTok, et voyant l'engouement autour de ce format, les autres réseaux l'ont copié pour l'intégrer à leur plateforme. Et devine quoi, ils n'ont pas juste envie de copier pour copier, ils ont bien envie d'en profiter un max eux aussi. Du coup, pour capitaliser sur la tendance du format vertical, chaque plateforme booste drastiquement la portée de ce type de contenu. Il suffit de regarder 5 minutes les statistiques pour se rendre compte que, aussi bien sur Instagram que sur YouTube, quelqu'un de lambda qui poste une vidéo fera beaucoup plus de vues, si c'est un réel ou un short, plutôt qu'une vidéo classique. Moralité, il va falloir exploiter ce potentiel pour faire en sorte que ton projet se remarque. Le gros point positif, en plus du potentiel de fou bien sûr, c'est qu'une vidéo créée équivaut à plusieurs sources de trafic, car tu peux la publier sur chaque plateforme qui dispose du contenu vertical. Donc TikTok, Instagram et YouTube, au moment où je compte cette vidéo, mais tu peux être sûr que d'autres réseaux vont soit se transformer pour s'y mettre eux aussi, soit carrément de nouvelles plateformes vont sortir de nulle part en sortant sur cette vague. Donc n'attends pas, pose-toi sur une feuille avec un crayon et commence à noter les idées de TikTok, de réel, de short, que tu pourrais réaliser en relation avec ta marque et son contenu. Une fois que c'est fait, tu peux passer à la création. Pour rejoindre le point sur la vidéo que j'évoquais juste avant, pense dynamisme. Tu dois créer une approche rapide et efficace dans les premières secondes et dérouler ta vidéo pour transmettre un message. N'hésite pas à utiliser tout ce que la vidéo te permet d'utiliser, c'est-à-dire l'image, les effets visuels et notamment les transitions, des bruits, de la musique, de la voix. Tu peux également repérer les tendances qui marchent et les réinterpréter à ta sauce. Troisièmement, à moins de vivre dans une grotte ces 6 derniers mois, tu n'as pas pu passer à côté de toutes les news concernant l'intelligence artificielle. Créer des images et écrire du texte, coder des applications ou des sites web, donner des renseignements, créer de la voix, filer un coup de pouce pour les devoirs de français ou d'histoire. Ouais, ouais, faites pas genre. L'intelligence artificielle est en train de bouleverser l'écosystème d'internet et de la société. Encore une fois, pour le meilleur ou pour le pire, le débat est ouvert. Comme je viens de l'énumérer, les secteurs touchés par l'IA sont multiples. Pour commencer, ce qui je pense peut se montrer le plus utile dans l'immédiat pour le développement d'une marque, c'est bien sûr les intelligences artificielles génératrices d'images. Les plus connues sur le marché sont actuellement Dali et Midjournée. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne qui parlent de Midjournée et comment l'utiliser pour créer des designs. Effectivement, les programmes comme Midjournée créent des images sur mesure à partir de requêtes, donc c'est très utile pour tout plein de choses comme créer des ressources graphiques pour créer des designs, trouver des pistes d'inspiration pour un logo ou pour une identité visuelle, créer des posts pour les réseaux sociaux et pour de nombreuses autres utilisations. On peut faire un petit exemple sur Midjournée pour la création de posts pour Instagram. Je tape la requête suivante, Instagram post for streetwear clothing brand blue and gold ultra réalistique photoshoot UX, Instagram UX design minimalisme. Et j'obtiens le résultat suivant. Alors là, comme ça, on est d'accord, ce n'est pas directement exploitable, mais avec quelques compétences en graphisme et notamment avec un logiciel de création comme Photoshop, tu peux aisément reproduire ces visuels en reprenant les couleurs, la disposition des éléments, le style graphique, etc. Très concrètement, je peux faire le test avec cette première des 4 images générées par Midjournée. J'ouvre Photoshop, je crée mon fichier en 1080x1080 pixels, puisque c'est pour Instagram. Pour commencer, j'insère le visuel de Midjournée et je récupère les couleurs avec l'outil pipette. Je dispose dans le fond deux formes rectangulaires aux couleurs bleu et or. Je place un mock-up que je viens de réaliser à l'instant, à cheval, sur les deux surfaces de couleurs. Je vais maintenant créer ma colonne de droite, encore une fois, en reprenant la couleur du visuel générée par Midjournée. Et je mets un rectangle tout en haut pour définir un petit peu l'espace dans lequel je vais placer mon image. Alors Midjournée avait placé de nouveau un mannequin dans ce rectangle, mais je ne trouve pas ça très utile de mettre deux fois ce mannequin. Donc je vais plutôt y mettre le design qui est virtuellement imprimé sur notre mock-up. Comme ça, ça permet d'avoir le visuel en plus gros et en plus visible. Je rajoute en dessous de ce rectangle le texte et les derniers éléments graphiques, quelques effets colorimétriques et de l'ombrage par-ci par-là et le tout rejoué. Au total, ça m'a pris 5 minutes et j'ai désormais un visuel que je pourrais réutiliser pour plusieurs posts d'Instagram. Voilà un exemple concret de ce qu'il est possible de faire. Côté texte et rédaction, on peut utiliser ChatGPT et lui demander de rédiger un article de blog sur l'origine du skatewear par exemple, ou alors un script de vidéo TikTok d'une minute qui présente les coulisses de notre marque, et pourquoi pas carrément lui demander d'établir un plan marketing pour le développement d'une marque sur les réseaux sociaux. Ici aussi, les utilisations sont multiples, donc à toi de te creuser la tête pour être plus créatif que les autres. 4. Utiliser la 3D La plupart des marques s'y mettent, et en même temps c'est normal puisque c'est super stylé, on peut créer des choses de fou en 3D, que ce soit pour animer un logo, pour créer un teaser d'une collection, créer des décors pour établir l'univers de ta marque, etc. Les utilisations de la 3D sont multiples et apportent ce petit truc en plus qui donne à un projet ce côté très professionnel. Si ça t'intéresse, tu peux t'initier à la 3D grâce à Blender par exemple, c'est un logiciel gratuit et ultra puissant, j'y ai consacré plusieurs tutos que tu peux retrouver sur ma chaîne. Alors évidemment ça va être compliqué d'obtenir tout ce que tu veux en 3D par tes propres moyens, si tu n'as pas les compétences pour, et les apprendre risque forcément de prendre pas mal de temps. Donc ce que je t'encourage à faire c'est de te rapprocher de spécialistes de la 3D lorsque tu auras déjà bien établi ta marque, bien sûr, puisqu'en premier lieu ce n'est clairement pas la priorité, mais à terme ça peut vraiment créer une grosse valeur ajoutée. Et pour finir, le dernier point c'est la création de contenu et le storytelling. La création de contenu, tout est dans le nom, c'est le fait de produire de la matière qui va remplir ton projet tout simplement. En 2023 ça passe en grande partie par les réseaux sociaux et ça prend la forme de photos, vidéos, du son, etc. Ça rejoint évidemment les points que j'ai abordés précédemment, et d'ailleurs tu te demandes peut-être pourquoi est-ce que je parle de ça de nouveau quoi. Et bien juste avant je t'ai parlé de la forme, mais là je vais davantage insister sur le fond du contenu que tu produis, d'où le fait que j'ai lié ça avec le storytelling. Et le storytelling c'est quoi ? Bah pour faire simple, c'est l'art de raconter une histoire. Et c'est précisément ça la clé, ton contenu doit raconter une histoire. Parce que cette année encore plus que la précédente, internet va être bourré de projets x et y dans tous les sens. Pour que ta marque se fasse une place dans cet écosystème ultra saturé, il va falloir qu'elle se différencie et qu'elle engage émotionnellement les visiteurs, les spectateurs, t'appelle ça comme tu veux. Et quand on parle de différenciation avec quelqu'un de lambda, la première chose qu'on entend souvent c'est de créer des produits originaux, quelque chose d'inédit sur le plan technique. Alors en soi c'est pas faux, c'est même une démarche qui est extrêmement positive, mais être innovant et d'une certaine manière révolutionner un secteur, ce n'est pas donné à tout le monde et à tous les projets. Ce sur quoi je veux attirer ton attention, c'est sur le terme que j'ai employé juste avant, l'émotion. Pour que ta marque explose, il faut nécessairement qu'elle provoque quelque chose d'émotionnel, qu'elle génère une forme de passion. Et pour bien te rendre compte de ça, rien de plus simple, il suffit de lister les marques les plus populaires de chaque secteur. Pour le milieu du smartphone, c'est évidemment Apple, qui ne laisse presque personne indifférent. Il y a ceux qui détestent Apple et ceux qui l'adorent. Les gens sont prêts à faire la queue pendant des heures et même à camper devant les App Store pour profiter des produits en avant-première. Dans le milieu du vêtement streetwear, on va avoir des marques comme Suprême qui sont chargées d'histoire et qui possèdent une masse de fans. Les exemples comme ça, il y en a à la pelle. Et le but ici, c'est pas de tous les lister, je pense que tu as compris l'idée. Et d'ailleurs, je ne dis pas non plus que n'importe qui peut créer un projet qui atteindra les sphères qu'ont atteint les marques que j'ai citées juste avant. Faut être réaliste, ça reste une extrême minorité. Par contre, ce que je te dis, c'est que si ta marque ne raconte pas une histoire, qu'elle ne communique pas un message et qu'elle ne bâtit pas un univers qui lui est propre, alors elle n'a aucune chance de percer. Donc intègre bien ce concept et réfléchis-y rapidement si tu veux créer ou que tu as déjà créé ta marque. Pour ce faire, il y a plein d'axes sur lesquels tu peux jouer. Le ton, par exemple, tu peux prendre le parti d'avoir un ton qui se prend pas trop au sérieux, utiliser l'humour, faire rire, etc. La thématique, il sera forcément plus simple de susciter de l'émotion et d'engager les gens si ta marque s'articule autour de thématiques en particulier. Ça peut être un sport comme le fouse, le skate, le surf, le volet, etc. Ça peut être la nature, l'océan, la forêt, auquel cas tu peux en plus coupler ça avec un aspect éco-responsable. Ça peut être n'importe quel intérêt qui regroupe des personnes au sein d'une communauté comme par exemple un style de musique en particulier, le métal, la trance, le rap, bref, ça peut être tout ce qui génère en fait un intérêt. Et je l'ai évoqué aussi rapidement juste avant, mais l'engagement peut aussi être un axe à travailler. J'ai parlé de l'aspect éco-responsable, mais ça peut être toute autre chose comme le fait d'aider tel ou tel genre de personne, telle ou telle cause, etc. Pour conclure sur ce point, fais en sorte que ta marque soit bien plus qu'un énième projet qui présente des fringues. Si tu penses que parce que tu as des designs esthétiques, tu vas forcément vendre, que tu vas créer une communauté autour de ça, je te le dis clairement, tu fais fausse route. Ta marque doit raconter une histoire. Grâce à mon métier, j'ai eu l'occasion de voir passer littéralement des centaines de projets et la plupart étaient, je pense, en tout cas, de bonne volonté. Les personnes derrière avaient vraiment envie de proposer quelque chose de sincère, mais ça ne transparaissait pas en fait. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a été utile. Si tu as pour projet de créer une marque, je te souhaite bon courage. C'était Clément Vannes, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.